5 mois après la révélation de leur histoire d'amour, Béatrice Diorque et Eduardo Mappelli-Mosi ont officialisé leur idylle lors du grand gala de la National Portrait Gallery, à Londres, le 12 mars dernier. Rien de mieux qu'un grand événement mondain pour officialiser une histoire d'amour. C'est en tout cas ce qu'a dû se dire la princesse Béatrice Diorque lorsqu'elle est arrivée au gala de la National Portrait Gallery, à Londres le 12 mars dernier, au bras de son compagnon, Eduardo Mappelli-Mosi. Car s'il se murmurait depuis novembre dernier que la petite fille de la reine Elisabeth II avait retrouvé l'amour dans les bras du multimillionnaire âgé de 34 ans, le couple n'avait pas encore officialisé leur relation. Et leur premier pas dans l'une des soirées les plus chics de la capitale britannique n'a pas manqué d'attirer tous les regards. Arrivé main dans la main et très souriant, Béatrice Diorque et Eduardo Mappelli-Mosi semblaient n'avoir d'yeux que l'un pour l'autre. La princesse avait choisi une robe en velours lit de bain, tandis que son chéri avait sorti le smoking et le nœud papillon. Et n'a pas manqué à l'occasion de passer une main protectrice dans le dos de la fille aînée de Sarah Ferguson et du prince Ndou. Aucun doute que le couple à ce soir-là a fait chavirer les admirateurs de la couronne. Cependant un autre membre très célèbre de la famille royale était présent à cet événement, à savoir. Kate Middleton. Et l'épouse du prince William a bien failli éclipser Béatrice Diorque et Eduardo Mappelli-Mosi. Très élégante dans une robe Alexander McQueen qu'elle avait déjà portée en 2017, la duchesse avait ajouté une petite touche sexy à sa tenue en arrivant avec les épaules dénudées sur le tapis rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada